Bonsoir, le chef de l'État, son Excellence, M. Basirouf Diomaï, a failli à présider ce mercredi 3 juillet 2024 la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres au Palais de la République. À l'entame de sa communication, le président de la République a mis l'accent sur la deuxième édition de la Journée nationale de mobilisation sociale, s'étale sous Nouréouf prévue le samedi 6 juillet 2024. Il a demandé au gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le succès de cette seconde journée d'engagement citoyen pour l'amélioration de notre cadre de vie en veillant à l'implication des collectivités territoriales, des forces vives de la nation et de toutes les parties prenantes, publiques comme privées, évoquant la question de l'accompagnement du secteur informel et de la modernisation de l'urbanisme commercial. Le chef de l'État a rappelé que le secteur informel occupe une frange importante de la population du Sénégal. Il a demandé au gouvernement d'accorder une attention particulière à la transformation de ce secteur et à l'appui des acteurs concernés à travers les différents mécanismes et instruments d'encadrement et de financement de l'État et de ses démembrements. Dans cet esprit, le président de la République a demandé au Premier ministre d'accélérer la restructuration du programme de modernisation et de gestion des marchés promogèmes, structure majeure d'accompagnement de la transformation du secteur informel et de l'urbanisme commercial au Sénégal. Il a souligné l'impératif de nouer un partenariat solide et permanent entre l'État, les collectivités territoriales et le secteur privé, national en particulier, pour assurer une mise en œuvre concertée des programmes d'amélioration du cadre de vie des populations à travers notamment le respect des règles d'urbanisme, de construction et d'habitat, l'organisation concertée de la propreté des espaces publics, l'aménagement adéquat et la sécurisation optimale des marchés et des espaces publics et commerciaux dans les différentes communes à la satisfaction des populations et des acteurs de la vie économique et sociale. Le chef de l'État est ensuite revenu sur la nouvelle politique ferroviaire du Sénégal qui devra améliorer la mobilité urbaine et interurbaine, ainsi que les systèmes de transport des voyageurs et des marchandises dans la sécurité. Il a insisté sur le renouveau de la gouvernance des transports terrestres avec la relance et le développement du transport ferroviaire qui demeure une priorité au regard des défis d'aménagement du territoire et de l'accélération de l'urbanisation du pays noté ces dernières années. Le président de la République a invité le ministre des infrastructures, des transports terrestres et aériens à veiller avant tout à la préservation du domaine ferroviaire et de ses emprises. Il a également demandé au ministre de préparer, sous la supervision du premier ministre, un schéma national de développement ferroviaire avec la planification des investissements relatifs à l'entretien et à la modernisation du réseau par la réalisation de nouvelles voies, infrastructures et gares ferroviaires incluant un mode de financement pertinent du secteur. Le chef de l'État a souligné dans la même lancée l'urgence d'évaluer les activités, les projets et les financements des chemins de fer du Sénégal, CFS, de la Société nationale de gestion du patrimoine du train express régional, Sainte-Terre, et des grands trains du Sénégal, GTS, SA. Le président de la République a en outre mis l'accent sur la nécessité de procéder à un pilotage cohérent et renforcé du train express régional, Terre, dont la gouvernance intégrée appelle une coordination systématique au niveau interministériel. À ce titre, il a demandé au Premier ministre de veiller avec le ministre en charge des Transports terrestres à la consolidation des activités de l'APIX, de la Sainte-Terre et de la CETER, compte tenu d'une part des enjeux techniques et financiers du Terre et d'autre part du développement contenu de la plateforme de l'aéroport international, Blaise Diagne à IBD. Enfin, le chef de l'État a demandé au Premier ministre de présider un comité stratégique du ferroviaire, un cadre institutionnel innovant de supervision, de coordination et de suivi de la mise en œuvre de la nouvelle politique ferroviaire du Sénégal. Dans sa communication, le Premier ministre a engagé les ministres et notamment le ministre secrétaire général du gouvernement à veiller à la prise en charge satisfaisante de l'agenda législatif et réglementaire comprenant à date l'élaboration de 83 projets de loi, 294 projets de décret et 110 projets d'arrêté. Il a rappelé la nouvelle doctrine en la matière consistant à fixer comme préalable à l'examen d'un projet de loi en Conseil des ministres l'élaboration des projets de décret et d'arrêté d'application. À cet effet, il a invité les ministres à assurer le bon fonctionnement des services juridiques dans les ministères en veillant à leur renforcement en ressources humaines et en équipement abordant le suivi des directives de M. le Président de la République issues des réunions du Conseil des ministres et celles ressortant des conseils et réunions interministérielles qu'il a eues à présider. Le Premier ministre a demandé au ministre de veiller scrupuleusement à l'usage optimal par leurs collaborateurs concernés de l'application mise à leur disposition par la primature. Cet outil permettra de renforcer la culture d'évaluation des performances par le biais de reporting trimestriels implantés qui seront soumis à M. le Président de la République, évoquant spécifiquement la directive présidentielle relative au renforcement de la gouvernance des archives et des documents administratifs. Le Premier ministre a exhorté les ministres à veiller à la mise en place d'un dispositif d'archivage des activités par leurs services et agents. Il a invité le ministre chargé de la fonction publique en rapport avec le ministre secrétaire général du gouvernement à finaliser dans les plus brefs délais le projet d'arrêté relatif à la mise en place de l'équipe pluridisciplinaire chargée de la révision du programme d'appui à la modernisation de l'administration PAMA. Par ailleurs, le Premier ministre a engagé le ministre chargé de l'énergie à entreprendre les démarches nécessaires en vue de l'accélération des projets en cours en matière d'électrification rurale et de renforcement des mesures d'accès facilitées des ménages à l'énergie solaire. Il a également insisté sur les modalités de réalisation dans les meilleurs délais d'un pipeline de gaz de Saint-Louis à Dakar tiré de l'exploitation du gisement de Grand-Tortie-Arméim-GTA. S'agissant de la gestion de la période de chaleur caractérisée par des pics de consommation d'électricité, il a souligné la nécessité de veiller à l'approvisionnement conséquent du réseau en vue de la réoccupation progressive des locaux du building administratif Mamadou Dja dans les meilleurs délais. Le Premier ministre a fait part des développements intervenus dans la gestion du contrat de remise en état de cet édifice. Au titre des communications des ministres. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a fait le point sur l'initiative des autoroutes de l'eau. Le ministre de la Famille et des Solidarités a fait une communication sur les conditions d'accès à la dialyse. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a fait le point sur le forum Gavi tenu le 20 juin 2024 à Paris. Au titre des mesures individuelles. Le président de la République a pris les décisions suivantes. Au titre de la présidence, M. Lansana Ghani-Sarro, tutulaire d'un doctorat en business administration et nommé président du conseil d'administration de l'agence de promotion des investissements et des grands travaux à PIX, en remplacement de M. Abdufal, M. Fal Nbaï, tutulaire d'un doctorat en génie électronique et nommé directeur général de l'Institut national du pétrole et du gaz, INPG, en remplacement de M. Agibouf Ba. Au titre de la primature, le colonel Amadou Ousmane Ba de la gendarmerie nationale, précédemment directeur du contrôle des études et de la législation au ministère des Forces armées et nommé directeur général de la surveillance et du contrôle de l'occupation du sol, en remplacement du colonel Papa Sabourindiaï, appelé à d'autres fonctions. Au titre du ministère de l'Intérieur, M. Abdufal, M. Wahabou Sal, contrôleur général de police, est nommé directeur général adjoint de la police nationale, en remplacement de M. Moudoudjani, appelé à d'autres fonctions. Au titre du ministère de la Justice, M. Aliou Njaï, tutulaire d'un master professionnel en sciences de gestion matricule de sol du numéro 602-214-C, est nommé directeur de l'administration générale et de l'équipement au ministère de la Justice, en remplacement de M. Abdoulaye, si appelé à d'autres fonctions. Au titre du ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, M. Pape Abdoulahman Dabo, ingénieur des travaux publics, est nommé président du conseil d'administration de la société AIBD-SA, en remplacement de M. Abdoulaye Thimbo, M. Atouman Si, spécialiste de sécurité routière et tutulaire d'un diplôme d'études approfondies, DIA, en géographie et aménagement du territoire, est nommé directeur général de l'Agence nationale de la sécurité routière à Nazaire, en remplacement de M. Cher Omar Gueye, M. Ibrahima Sal, ingénieur géotechnicien, expert routier et nommé directeur général de la société autoroute du Sénégal ADS, en remplacement de M. Aubin Sagnat, appelé à d'autres fonctions. Au titre du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, le colonel Ibrahima Gueye, conservateur des parcs nationaux, est nommé directeur des parcs nationaux, en remplacement de M. Bokar Tiam, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. M. Aliou Ndiaye, professeur assimilé en biotechnologie végétale, est nommé directeur exécutif de l'Autorité nationale de biosécurité, en remplacement de M. Ousseynou, qui a s'est appelé à d'autres fonctions. Le colonel Lamine Khan, conservateur des parcs nationaux, est nommé secrétaire permanent de l'Autorité nationale de biosécurité post-vacant. M. Maudou Falgué, tutulaire d'un doctorat en biologie végétale, est nommé directeur du Centre d'éducation et de formation environnementale, en remplacement de M. Gournian, appelé à d'autres fonctions. Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, M. Serine Backello, ingénieur informaticien et nommé directeur du Centre régional des œuvres universitaires sociales de Thiesse, en remplacement de M. Cher Salle, M. Jean Biranonning, maître de conférences utilaire et nommé directeur du Centre régional des œuvres universitaires sociales du Sinsaloum, en remplacement de M. Ousseynou Diop, Mme Fama Djan, juriste, spécialiste en logistique et management portuaire, est nommé directeur du Centre régional des œuvres universitaires sociales de Djam Nhajo, en remplacement de Moussa Hamadisar, M. Salif Baldé, tutulaire d'un doctorat en sciences de l'éducation, est nommé directeur du Centre régional des œuvres universitaires sociales de Ziegenchor, en remplacement de M. Sana Mané, au titre du ministère de l'Industrie et du Commerce, M. Momar Tala Gueyi, directeur de recherche CAMES, précédemment, directeur de la recherche et du développement de l'Institut de technologie alimentaire, est nommé directeur de l'Institut de technologie alimentaire, en remplacement de M. Mamadou Amadousek, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite, au titre du ministère de la Famille et des Solidarités, Mme Asia Job, tutulaire d'un diplôme d'ingénieur en industrialisation spécialiste en financement de l'entrepreneuriat, est nommé directeur général du développement communautaire et de la promotion de l'équité, en remplacement de M. Mousset Barfaï, Mme Fatoumata Bintou Diédiou, tutulaire d'un master 2 en management de projet, est nommé directeur de l'équité sociale, en remplacement de Mme Fatou Diagne, M. Eli Poulbiaghi, précédemment, directeur régional du pôle sud du développement communautaire, est nommé directeur du développement communautaire, en remplacement de M. Radim Silla, Mme Saï Sissé, tutulaire d'un master 2 en bio-géographie, est nommé directeur de l'équité territoriale, en remplacement de M. Abiboulaye Loh, Mme Fatouba, tutulaire d'un master 2 en droit et ingénierie financière et fiscalité, est nommé directeur de promotion des droits et de la protection des enfants, en remplacement de M. Ibrahima Gueye, Mme Nancy Ndour, tutulaire d'un doctorat en sociologie et de l'éducation, est nommé directeur de l'autonomisation économique des femmes, post-vacant, M. Edmond Kamara, administrateur civil, matricule de solde numéro 624-555C, est nommé directeur de l'administration générale et de l'équipement au ministère de la Famille et des Solidarités, au titre du ministère de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, M. Bayh Nias, ingénieur de conception en BTP, option, ponts et chaussées, est nommé directeur général de l'agence de construction des bâtiments et édifices publics, en remplacement de M. Hamadi Djan, M. Serigne, cher Bahoum, inspecteur de l'administration pénitentiaire, matricule de solde numéro 659-889E, est nommé directeur de l'administration générale et de l'équipement au ministère de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, Mme Sophie John, expert environnementaliste, est nommé directeur du projet de promotion de la gestion intégrée et de l'économie des déchets solides promogètes, en remplacement de M. Chehou Omar Gai, au titre du ministère de la Santé et de l'Action sociale, M. Ousmane Sissé, tutulaire d'un doctorat en médecine, est nommé directeur général de la Santé, en remplacement du Dr. Bernabé Nying, M. Seydou Diallo, tutulaire d'un doctorat en pharmacie, est nommé directeur général de la Seine Pharmacie Nationale d'approvisionnement, Seine PNA, en remplacement du Dr. Fatou Faindiai Dem, Mme Fatou Barajon, ingénieure biomédicale, matricule de solde numéro 613-850E, est nommé directeur des infrastructures, des équipements et de la maintenance au ministère de la Santé et de l'Action sociale, en remplacement de M. Ahmad Djouf. M. Malik Diallo, tutulaire d'un doctorat en gestion des ressources humaines, est nommé directeur des ressources humaines au ministère de la Santé et de l'Action sociale, en remplacement de Mme Awa Faljian, au titre du ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, M. Mahmoudouf Lamine Diouf, économiste, matricule de solde numéro 610-992C, est nommé directeur de l'Administration générale et de l'Équipement au ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, au titre du ministère de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, M. Abdouf Djaou, tutélaire d'un doctorat en finances islamiques et nommé coordonnateur national du programme de développement de la microfinance islamique, en remplacement de Mme Aminata Djaou. Merci.